Présenter les perspectives du groupe italien pétrolier ENI en République du Congo, c'est le bien fondé de l'échange entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et la délégation du groupe ENI, conduite par Claudio Descalzi, PDG du groupe ENI. Selon lui, l'accord pour l'augmentation de la production et de l'exploitation du gaz naturel liquéfié est au beau fixe. C'est un projet très important parce qu'il va permettre d'augmenter la production du gaz au pays pour l'exploitation du gaz. Surtout maintenant avec une crise énergétique qui est en train de toucher le monde entier. Et donc le monde a besoin du gaz. On a du gaz au Congo, donc le premier cargo sera en 2023, on espère en octobre 2023. C'est un projet très important parce qu'il va être mis en place avec deux phases, 2023 et après 2025, pour arriver à exporter autour de 4,5 milliards de mètres cubes par an. Il y aura aussi une augmentation du gaz pour la partie domestique. On a parlé de l'électricité, l'électricité en termes d'exploiter au maximum la centrale de Geno qui peut donner 480 MW. Et on doit améliorer la ligne à haute tension jusqu'à Penoir et après à Brazzaville pour pouvoir obtenir le maximum de capacités d'exportation de l'électricité dans le pays. Installée depuis 1968 en République du Congo, la société ENI envisage d'autres investissements dans le domaine agricole en phase avec la vision du chef de l'État et celle de développer l'agriculture dans le pays.